Wow, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est au moins puissant de nous révéler des choses terribles. Une personne qui était avec le diable a décidé de tout révéler aux chrétiens, afin que les chrétiens puissent comprendre ça. Et ça, tout le monde aussi, tout le monde, ça concerne tout le monde. Regardez les crèmes copains. Wow, extraordinaire. De l'autre côté, là-bas, on voit une femme qui est bien maquillée. Ça, c'est de la peinture. Regardez comme ça couche sur son front. Ah ! Regardez même ses yeux, ses cils et ses soucis. Regardez aussi ses lèvres. Nous voulons être chrétiens, nous voulons vraiment pleurer à Dieu. Est-ce que tous ces maquillages sont vraiment nécessaires pour qu'on entre à l'église ? Nous devons faire vraiment des grands sacrifices. C'est-à-dire, nous retirer de ce monde, sortir de ce monde. Abandonner les choses de ce monde-là, vraiment, c'est nécessaire. Moi, c'est ce que je pense. Parce que le diable et ses démons, ce sont des gens qui nous accusent tout le temps à cause de ces choses qu'ils ont inspiré les gens à inventer. Même, regardez la femme qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand vous la voyez, vous dites qu'elle est jolie et que c'est même une reine parce qu'on voit une couronne sur sa tête. Mais, regardez le corbeau qu'elle a. C'est un signe qui va tout simplement vous révéler que cette femme, c'est vrai qu'elle est belle, mais elle appartient au monde des ténèbres. Aujourd'hui, rien n'est caché. Par des signes, on peut voir qui fait quoi et qui est en quoi. Cette personne ici va nous dire qu'elle était dans le satanisme et quand elle essaie de sortir de là, le diable lui est apparu et il lui a dit des choses que nous devons découvrir. Et cette personne va nous révéler encore plus des trucs qui vont même vous étonner. Écoutons. Je me souviens après la conversion, plusieurs mois après avoir quitté le diable, le dragon de mer m'est apparu pour réclamer mon âme. Quand il se manifesta, il me dit, Oscar, bien que tu nous as quitté, tu m'appartiens quand même parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Là, cette personne nous dit que quand elle a quitté le diable, c'est-à-dire qu'elle s'est convertie, tu l'as délivré. Il y a un des démons qu'elle savait qui lui est apparu pour lui dire que c'est vrai et que tu n'es plus dans notre camp. Tu es notre ennemi maintenant, mais c'est dans la forme. Parce que dans le fond, il y a quelque chose qui nous appartient, que ces choses. Écoutons bien. De mer afin de devenir célèbre, je me souviens après la conversion, plusieurs mois après avoir quitté le diable, le dragon de mer m'est apparu pour réclamer mon âme. Quand il se manifesta, il me dit, Oscar, bien que tu nous as quitté, tu m'appartiens quand même parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Ce chose est le lien entre toi et moi. Quand j'ai entendu cela, j'étais surpris. J'ai compris qu'il y avait un lien qui me reliait à lui, qui était censé être rompu. Rapidement j'ai eu à faire une semaine de jeûne et prière, afin de briser le lien. Frère quand un démon est dans le corps il ne voudra pas quitter s'il y a une légalité. Il s'accrochera à quelque chose qui lui permette de rester. Les démons ont la tête dure. Chaque fois que ce chanteur avait besoin de chanter avec des belles voix, ils reçoivent un serpent de plusieurs têtes qui leur permet de changer de voix tout en chantant, dans la musique du monde. Les célébrités invitent des démons dans leurs chansons et des démons chantent dans ces chansons. J'étais dans une guerre perpétuelle contre les enfants de Dieu. Je les surveillais et les observais afin de trouver la vulnérabilité dans leur vie. Les grandes dames de la mer, la déesse Lilith, la reine Maya et la sirène Semiramis. La dernière fois j'ai dit pour entrer dans l'église locale pendant le service. J'étais en mesure de le faire lorsque la dame vient à l'église avec le soi-disant pantalon de dame. Vous n'avez vu ça, quand une femme chrétienne porte un pantalon de dame, c'est-à-dire pardonner pour femme, et qu'elle va à l'église, ça donne automatiquement la légalité aux démons, ou même aux sociers, même aux satanistes, de travailler sur elle. Pourquoi ? C'est à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est réelle, elle existe et elle s'applique à tous les niveaux de la vie de l'homme. Un truc de ouf. Dieu a demandé aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes. Mais à cause du fait que les femmes ont été désobéies à la part de Dieu, ça donne la légalité aux démons d'opérer dans leur vie. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Écoutez très bien cette partie. La dernière fois j'ai dit pour entrer dans l'église locale pendant le service, j'étais en mesure de le faire lorsque la dame vient à l'église avec le soi-disant pantalon de dame. Quand la dame vient à l'église avec une perruque, je quittais mon corps, survolant dans l'espace et j'entrais dans la perruque afin d'entrer dans l'église. Quand je recide dans le cil, le perruque ou le soi-disant pantalon de dame, même si vous appelez le feu, je ne partais pas et je n'étais pas affecté à cause du fait que ceux-ci sont des biens de l'ennemi. À la fin du temps le diable est en train de concevoir des vêtements qui exposent le corps de la femme. Donc beaucoup de femmes marchent à moitié nues dans la rue. L'esprit impur qui fait marcher les femmes nues publiquement est la déesse la Lilith de l'immoralité. Lilith est la dangereuse diablesse de nuit, qui est sexuellement aveugle et qui vole des bébés dans l'obscurité. Dans cette guerre éternelle contre les enfants de Dieu, nous utilisions l'eau, comme arme, pour ensorceler l'eau dans notre ville. Nous invoquons la déesse de mer, appelée Samiramis, un descendant de Noé qui utilise la danse magique pour hypnotiser les gens. Elle a signé une alliance avec Satan pour obtenir l'immortalité. Quand elle mourut elle commença à servir le diable sous l'eau. Aujourd'hui dans l'église du Christ, les pasteurs célèbrent la fête des mères, mais ce fait n'est nulle part dans la Bible. Lorsque nous nous battions contre les enfants de Dieu, nous entrions dans des églises qui célèbrent la fête des mères, et aucun ange ne pouvait nous arrêter lorsque nous entrions ce jour-là. Nous possédions le sol, l'air et la chair et nous nous déplacions librement car aucun ange n'était présent. Cette célébration de fête des mères est dédiée à la reine de la mer, la sirène Samiramis. A vrai dire l'image de la femme et du bébé est une représentation des Samiramis et de son enfant le guerrier. Cette sirène existait dans la Bible. Elle était la reine régente de l'Empire assyrien. Son fils était un roi conquérant. Chaque fois qu'il y avait bataille et conquête, elle pratiquait la sorcellerie pour enchanter l'ennemi. Elle dansait comme une femme hindoue, exposant son ventre et envoûtant l'ennemi. Cette femme qui était une sorcière avait signé un accord avec le diable pour l'immortalité. Quand elle est morte, une partie de l'océan a été remise sous son contrôle. Elle est la reine de la mer. Frère, aujourd'hui la plupart des viandes transformées ne sont pas de la viande animale mais de la viande humaine. Lorsque vous mangez de la viande humaine que vous achetez sur le marché, elle reste dans votre corps au lieu de sortir. C'est ainsi que pendant les batailles contre les enfants de Dieu, nous vérifions dans le restomac s'ils avaient mangé de la viande humaine. Et au cas où ils avaient un morceau dans leur estomac, cela constituait une légalité, qui nous permettait de paralyser leur vie de prière. J'ai dit que la principauté en charge de la nourriture du monde est la déesse Maya, la femme de Satan, et donc les sorcières scannaient les enfants de Dieu pendant la guerre spirituelle pour vérifier si vous avez de la viande humaine. Afin d'avoir la légalité pour faire baisser votre vie de prière, nous utilisons cette viande pour rétrograder la vie de prière des enfants de Dieu. Nous ne voulions pas Dieu que les enfants prient pendant de longues heures. Les infrastructures et la logistique de la communication, frères, dans le monde astral, j'avais des voitures, des avions et des hélicoptères. Et quand je décolle pour voyager dans l'hyperespace et le monde satanique, la fumée sortait du moteur et pénétrait dans des maisons le remplissant de fumée. Lorsque les gens respiraient cette fumée ils tombaient malades. Mon frère, où que vous viviez sur la Terre, vous devez comprendre qu'il y a des infrastructures de transport et de communication invisibles. Il y a des installations du diable partout sur la Terre. Il y a des satellites puissants et sataniques. Il y a des radars et des caméras filmant ce monde 24 heures. Un jour je me déplaçais dans l'espace. J'ai vu un système satellitaire du monde satanique dans l'espace. J'étais curieux et j'ai approché ce satellite invisible. Quand je me suis rapproché j'ai vu des entités inconnues qui ressemblaient à des robots. Ils étaient à vrai dire des démons de la technologie. Travaillant sur ces satellites de Satan qui contrôlent la Terre, il y a des systèmes de communication installés partout dans ce monde. Les sorcières travaillent beaucoup avec des infrastructures de communication. L'armée de Terre gagne la guerre contre les chrétiens grâce au système de communication avancé, dans la guerre de sorcellerie contre les enfants de Dieu. Il y a espionnage et surveillance des chrétiens. Dans le monde astral des sorcières, nous avions un système téléphonique avancé de Satan, supérieur au système terrestre dans le monde physique. Très souvent, les sorciers s'appelaient au téléphone, tout comme les gens de la Terre. Souvent dans le conflit de sorcellerie j'appelais le tour de contrôle pour demander des informations sur les enfants de Dieu. J'appelais et disais au tour de contrôle, je veux savoir où se trouve l'enfant de Dieu qui est ma cible à ce moment précis. La tour de contrôle de surveillance fonctionne comme une police ou un centre de surveillance. Il me disait, nos caméras et le radar montrent que le chrétien qui est la cible que vous recherchez est allé au marché. En ce moment il est dans le bus dans le boulevard principal allant au marché. Quand je t'ai informé de l'emplacement du croyant ciblé, nous nous précipitions à déployer des pièges dans son chemin. Nous déployons des vendeurs qui sont des sorcières devant lui, pour qu'il achète auprès du vendeur et marchand qui sont serviteurs de Satan. Lorsque la tour de contrôle m'y informe que vous êtes dans un bus en mouvement, j'essaierai de placer un rocher devant le bus pour provoquer un accident. Quand je suis informé que vous êtes allé rendre visite à une sœur, je travaillerai pour influencer la sœur afin que vous tombiez en fornication avec elle. Frère, j'essaie de vous dire que vous êtes sous surveillance et que vous êtes surveillé par des radars, des caméras et des systèmes de surveillance de l'ennemi. Chaque fois que vous quittez votre maison pour sortir en ville, il y a un esprit invisible qui vous suit. Il y a des agents de renseignement. Je veux dire qu'il y a un esprit impur partout même dans l'arbre, partout où vous voyez une antenne de télécommunication dans la ville. Le diable installait également nos antennes côte à côté, et tous les appels téléphoniques et messages que vous avez envoyés à vos amis et à votre famille étaient copiés et enregistrés dans notre système. Chaque fois que vous faites un appel, il va d'abord au serveur central du monde de Satan avant d'atteindre votre interlocuteur. C'est seulement le vrai chrétien qui mène une vie de jeûne et de prière neutralise le système de Satan quand ils appellent. Car nous ne pouvions pas entendre le rappel et les voir dans la caméra et le radar. Tout est surveillé et les renseignements sont rassemblés sur des enfants de Dieu, sont rassemblés afin de déployer des pièges et des collègues. Mon Dieu ! Vous avez entendu ça ? Ma frère et soeur, c'est ce qui se passe au... Et ça, c'est juste un peu rappelé de ce qui se passe réellement ici. Partez cette vidéo. Et n'oubliez pas de garder l'intégralité de cette vidéo sur notre YouTube. C'est mieux sur mon toit. Cette vidéo va apparaître là-bas, là où se trouve cette femme qui est là-bas. Vous pouvez juste simplement cliquer sur la vidéo pour garder l'intégralité. Et la prochaine vidéo apparaîtra ici, dès qu'elle sera disponible. Prions beaucoup. Faisons très attention. Et vraiment, soyez vraiment vigilants. Il faut faire des grands sacrifices. Même en tout cas, j'ai fait encore un grand sacrifice pour Dieu. Vous n'imaginez pas la suite. Je suis trop prêt pour Dieu. Il faut que ça se démonte dans mes actions. Et c'est dans mon cœur. Il faut que j'adore Dieu en esprit, en vérité. Merci d'avoir question de vous, mon frère et soeur. Pour provoquer cette vidéo. Cela va, simplement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à neverer en vouloir. Vous pouvez continuer à snopper tranquille. Vous pouvez justement accéderif une Britain